La pluie n'est pas radioactive, c'est mieux, ça évite de te choper des maladies de merde. Voilà. Sinon, dans l'actualité à l'international, est-ce que vous avez vu Bolsonaro ? Bolsonaro, qui fait du grand n'importe quoi, qui rejoint une manifestation de gens, de milliers de gens, sans masque, tassés les uns sur les autres, pour dire, non, au confinement, alors je dis non au confinement, mais il ne faut pas être con non plus, quoi, là, c'est du n'importe quoi, du grand n'importe quoi, enfin, la stupidité, elle passe la mesure, quoi, les bornes, là, on est sûr qu'il va y avoir une hécatombe chez eux. Après, j'entends des mecs qui disent, c'est pas dangereux, il n'y a que 1% des morts, ouais, mais ils arrivent tous en même temps à l'hosto, les morts, enfin, les mecs mourants. Alors, tant qu'on n'a pas de test, tant qu'on n'a pas les masques, on en est là, hein, puis moi, je préfère, hein, de toute façon, je ne me mettrais pas au milieu des gens, tant qu'ils ne seront pas testés, déjà, et tant qu'il n'y aura pas des masques pour eux, moi, j'ai mes masques, depuis longtemps, j'ai mes masques, moi, j'ai prévu mes masques, dans janvier, moi, j'ai vu les Chinois qui avaient une merde, j'ai pris mes masques, tout de suite, voilà, je n'ai pas attendu, il faut être con, non ? Il faut vraiment être con, hein ? Ah, putain, mais tant pis, hein ? Donc, la guerre nucléaire n'aura pas lieu, cette semaine, parce que j'ai vu le discours de Trump, et il n'a pas le temps, mais, la semaine prochaine, je ne sais pas, préparez-vous un sac, allez sur le site de l'armée de terre, ils ont des très bons tutos de survie, c'est toujours utile, vaut mieux les avoir, vaut mieux l'avoir ça dans la tête, que rien avoir du tout, voilà, l'armée de terre, c'est des professionnels, ils sont du métier, je fais un demi-tour pour finir ma vidéo, donc, faites comme moi, restez chez vous, autour de chez vous, vous voyez, il n'y a pas un chat, pas un chat, c'est la nature, la nature, la nature, soyez zen, soyez zen, regardez plein de tutos, regardez, renseignez-vous sur le net, renseignez-vous sur les vaccins, qui risquent vous proposer, parce que j'ai l'impression que ça risque d'être une bonne catastrophe, ça aussi, renseignez-vous, à tous les niveaux, devenez des spécialistes en virologie, devenez des spécialistes de l'immunité, faites vos recherches, vos recherches, vous permettront peut-être de ne pas vous faire niquer, voilà, est-ce que vous êtes allé voir les principes de fonctionnement des puces RFID, vous y êtes allé, je ne suis pas sûr, vous avez fait votre sac, pas sûr, faites votre sac, ça n'engage à rien, t'as un sac de prêt, qu'est-ce que ça change, partir en vacances, voilà, en attendant, je vais vous souhaiter du bon courage dans cette épreuve de prison volontaire et obligatoire avec une heure de promenade dont on ne profite même pas quand il fait ça, moi j'en profite un peu, et on se revoit évidemment, comme d'habitude, sauf le dimanche, sur Mike TV, toujours sur la brèche, et n'oubliez pas que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, oh 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 Merci.